Je réponds à la question sur la conservation des gaz, à savoir qu'ils sont volatiles, qu'il faut les remplir constamment, que les gaz diffusent à travers les enveloppes et que c'est coûteux, l'hélium est cher. Il existe des enveloppes modernes, voire des enveloppes d'ancienne génération qui permettait de remplir un dirigeable une fois et de ne pas y penser. Pendant au moins un mois, par exemple, de manière significative, il existe des chiffres en pourcentage concernant ces fuites, même en tenant compte des enveloppes de génération précédente. Et cela représente quelques unités de pourcentage du volume total sur une période suffisamment longue. Et si l'on regarde cela d'un point de vue économique, combien coûtera le ravitaillement en hélium du dirigeable et l'exploitation générale, par exemple, cela inclut la vérification du même moteur, d'autres systèmes aéronautiques, une multitude de choses. C'est comme quand vous amenez votre voiture à l'entretien, on s'en occupe, et donc on s'occupe également du dirigeable. Il subit une maintenance et un ravitaillement en hélium. Le coût de la maintenance n'atteint même pas 10% du coût de revient, c'est-à-dire qu'il s'agit encore de quelques unités de pourcentage, et tout cela en tenant compte de matériaux qui ne sont même pas modernes, mais de la génération précédente. Les matériaux modernes sont encore plus économiques et le gaz ne diffuse plus aussi activement à travers eux. Cela concerne l'hélium. L'hydrogène, quant à lui, est plus fluide, mais il est aussi moins cher. En réalité, il n'y a pas vraiment de problème avec l'hélium. L'hélium est cher, l'hélium est cher. C'est vrai, il se négocie à un prix élevé sur les marchés. Mais dans notre pays, nous avons beaucoup d'hélium. Sa production et son émission ne feront que croître de plus en plus. Et chez les mêmes producteurs d'hélium, il est possible d'atteindre presque un système de troc de manière significative. Ils ont une grande question importante et significative sur la manière de livrer cet hélium sous forme liquéfiée aux consommateurs. Par exemple, aux pays d'Asie et aux mers, depuis là-haut, du nord, en général. Il faut transporter directement, car le stockage de cet hélium liquide, les récipients de Dewar, tout cela, en gros, il s'évapore là-bas. Il faut un système pour que, en général, une logistique assez complexe et une très bonne solution sont apparues précisément en combinaison avec les dirigeables. Lorsque le dirigeable prend des récipients de Dewar et les transporte directement du site de production aux consommateurs. Et si nous offrons un tel service aux producteurs d'hélium, l'hélium sera certainement gratuit pour nous. Les matériaux modernes nous aideront à le retenir de manière très efficace. Donc les gars, arrêtons d'y penser. Ce ne sont pas les dépenses et ce ne sont pas vraiment les questions économiques qui peuvent être liées à la construction de dirigeables. Merci beaucoup, vraiment beaucoup.